En fait, pour Enedis, l'IoT est un levier potentiel de performance sur un certain nombre de nouveaux objets. Donc on a lancé différentes expérimentations, dont une qui est en cours et qui consiste à rendre communicants des groupes électrogènes. On utilise beaucoup de groupes électrogènes à Enedis, et notamment en cas de crise. Donc on est amené à déployer un grand nombre de groupes sur le réseau, et donc se posent des questions de savoir où est-ce qu'ils sont en permanence, est-ce qu'ils sont en état de marche et quel est leur état de fioul. Et donc grâce à des capteurs installés sur ces groupes électrogènes, on va être capables de les suivre sur les terrains en permanence, de savoir s'ils sont en état de marche et de savoir à quel moment on doit envoyer des équipes pour les réapprovisionner. Donc tout ça pour permettre de gagner en efficacité dans nos interventions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !